Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je vais m'occuper de mon tocard aujourd'hui. Ça va être journée Eliott, il a déjà fait sa balade ce matin, c'est déjà ça. La marque Ultenic m'avait contactée il y a plus de deux semaines parce qu'Eliott était à la clinique vétérinaire pour me proposer un appareil. Alors, un appareil, c'est P30 Combo, je ne sais pas si on va bien parler. C'est pour toileter les chiens, les chats. Donc, il m'avait proposé ça il y a quelques semaines et j'avais décliné parce qu'Eliott n'était pas bien et je ne me voyais pas faire une démo, non, 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 ce n'était pas possible. Mais ce truc-là, quand même, ça me tentait parce que déjà, je n'en ai jamais eu et puis c'est l'occasion de le toileter, de s'occuper de lui et puis lui, en général, il aime bien ça. Quand je lui fais des oreilles et tout ça, il est là, il sait se faire. Donc, je pense qu'au niveau de la démo, il va être de bonnes compositions. Il n'y a que le bruit parce que l'aspirateur, il n'aime pas. Voilà, donc, à voir si le bruit l'incommode ou pas. Donc, allez, c'est parti. Alors, on a déjà un peu ouvert le bazar pour regarder. Surtout, il y a beau parce que moi, je ne lis jamais les notices. Mais bon, ça, je vous apprenne, mais non, vous le savez. Je n'ai rien du tout. Là, il y a toute la mise en service sur un petit truc, c'est pas mal. Notice en français, je précise. Ah, notice en français, tiens, vous la voyez. Ça, c'est un petit sac pour mettre après tous les ustensiles. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien vu. Donc, la notice, le manuel, avec la langue française. Ensuite, on a un petit tapis. Alors, je ne sais pas trop à quoi il sert, mais bon, c'est un petit tapis. Et là, on va commencer à sortir les bazar. Je ne sais pas à quoi ça sert. Tu sais ça, tu as vu ? Ce que vous mettez au bout de l'aspirateur, c'est pour aspirer. C'est un rond ? Ah bon, c'est que ça ? Bon, je vais tout poser sur la table. Et puis ensuite, je ferai un petit tour de ce qu'il y a. Ça, c'est un suceur. On peut aspirer la voiture maintenant ? On peut aspirer tous les sièges. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est la tondeuse. Parce que oui, il y a un ciseau de dessiné dessus. Je vous montrerai tout à l'heure un peu de plus près. Mais ça, c'est la tondeuse. Si ça se trouve, je peux m'en servir sur toi. Oui. Tu vas être mon cobaye. Ah non, j'ai là le suceur. Il y en a deux. C'est peut-être pas pour les mêmes usages. Donc voilà. Alors ça, c'est tous les peignes pour la coupe. Alors moi, il est dur que je ne vais pas lui couper parce que c'est pas le chien. On ne lui fait pas une coupe, quoi. C'est vrai. Non, ne le regarde pas comme ça. Vous allez, hein. Non, toi, tu as un visage. Moi, tu as un visage. Je ne perds pas vraiment ses poils. Oui, c'est vrai qu'il perd ses poils. Mais grâce à cette machine... Oui, ben, il faut la passer tous les jours. Pourquoi tu dis... Non, tous les jours. Au moins une fois par semaine. Donc là, je sors la machine. Bon, elle n'est pas très longue. Écoute, franchement, ça ne va chez rien. Regarde. Alors... Ah, il y a le voici, il s'est enroulé en dessous de l'église. Hein ? Il s'est enroulé, les câbles. Ah, ouais, c'est prévu. Il y a un peu de longueur. Ah, ben, ça, c'est pas mal. Oui, il y a la petite encoche qui a passé le câble. Là, je ne sais pas si on va voir. Donc, finalement, il y a... Oh là ! Il y a... Il y a deux mètres de... Plus de deux mètres de fil. Ah, ben, ça, c'est bien ça. Plus, moins... Ah, ça, on peut régler la... C'est un variateur. Ouais, c'est un variateur, ouais. Alors, on va sortir le... Le flexible ? Non, le tuyau. Le tuyau. Le tuyau, le tuyau. Ah, ouais. Alors, il y a deux côtés. Oh, c'est les mêmes. Ça a l'air facile, hein. Alors, il y en a un pour souffler et l'autre pour aspirer. Facile, hein. Encore. Il y en a un pour souffler. Et l'autre pour aspirer. Et l'autre pour aspirer. Donc, on va dire, on va mettre celui-là. Ah, oh, putain. Alors, je ne sais pas si tous les produits ulténiques, ils sont comme ça au niveau de la prise en main. Mais franchement, ça, c'est top. Alors, je vais regarder le bruit. Je vais regarder le bruit. Je vais regarder le bruit. Là, il souffle. Il souffle. Il souffle bien. Il teste maximum. J'ai mon nouveau ventilateur pour l'été. OK. Donc là, il souffle. Ici, derrière, il y a le trou. Là. Alors, ça, vous l'avez vu, hein. C'est pour souffler. Et là, le trou d'un côté. Pour enlever les billets de l'été, ça fait un peu. Et là, il y a la puissance. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Bon, alors, j'arrête de faire l'angouille. Ce truc-là, c'est super. Même pour la voiture. Parce que, tu as vu comme c'est puissant. Oui, c'est... Tu postures les canapés avec... Je vais faire le canapé, ouais. Le poil du chien, la tienne s'aliche. Mais le chien, je ne vais pas lui mettre fort. Parce que sinon... Il faut surtout l'habituer à petite vitesse. Il me dit bien, surtout, ne pas le mettre à grande vitesse au début. Donc, je continue parce qu'il y a encore des trucs. Alors, ça, c'est le peigne. Il y a une poignée pour enlever les poils, dégager les poils. On appuie. Et ça dégage les poils. Et puis, ben là, hop, je vais le mettre comme ça. Et je commencerai certainement par le brosser. Il aime bien que je le brosse. Et là, ben, ça aspire les poils. Et ça les met dans le bac. Oh là là, non, il faut commencer par celui-là. Celui-là, il doit être efficace. Non, je suis en mal habituée. C'est la brosse, ça l'autre. Regarde, il y a les picots. C'est la brosse, il est bien, ça. Ah ouais, c'est la brosse. On commence par ça ? Ouais. Donc, voilà, je vais sortir tout ça. Ranger ce que je n'ai pas besoin. Et je vais débarrasser un petit peu tout. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a comme accessoire de plus près. Et vous faire la démo avec mon petit tocat. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve avec ma petite machine le lendemain. Donc, je ne sais pas à quel moment de la vidéo je vais insérer ce passage-là. Mais, comme d'habitude, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Et quand on a reçu l'appareil, alors l'appareil, c'est un Ultenic P30 Combo Kit Toiletage Animaux 3 en 1. C'est-à-dire 3 en 1, on lave le chien, on peut le sécher avec le souffleur. On peut lui couper les poils et le toiletté. Il y a la tondeuse avec les sabots, etc. Comme vous l'avez vu dans l'ouverture et la présentation du produit. Et on peut aussi le coiffer. Il y a deux brosses. Et on peut aspirer aussi les poils, lui passer un petit peu toutes les semaines ou tous les deux jours. Après, chacun fait comme il veut. Les poils de manière à ce qu'il en mette au moins partout. Moi, là, je vais essayer de le faire déjà toutes les semaines. Peut-être que ce sera une fois. Peut-être que ce sera deux fois. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le chien, il est d'accord. Puisque hier, il n'a pas eu peur. Il s'est laissé faire. C'était un test à peine reçu, à peine testé. Donc, voilà. Je vous mets tout de suite le code promo. Alors, j'ai mon petit truc. Mon code promo, il est de 34% de réduction sur Amazon. Avec le code P30MAMY. Le prix de base, il est à 299,99 euros. Et avec mon code promo, vous pouvez l'avoir à 164,99 euros. Il y a aussi une offre en ce moment sur Darty qui est très intéressante. Et je vous mets le lien en barre d'infos. Donc, vous aurez le lien sur Darty. Et vous aurez le lien sur Amazon. Après, à voir avec la livraison, ce qui est le plus rentable pour vous. Parce que des fois, on peut l'avoir moins cher. Sur Darty, par exemple. Mais avec la livraison, peut-être ça peut monter. Ça, je ne sais pas. Donc, voilà. C'est l'Ultenic P30 Combo Kit 3 en 1. Et franchement, c'est de la boulette. Donc, je vais vous laisser. Vous retrouvez tout ça. Je vais vous mettre sur l'écran à deux reprises dans la vidéo. Je vais vous mettre mon code promo et en barre d'infos aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens que je vous mettrai. Cet appareil, il est, pour Eliott en tout cas, il est incroyable. Parce qu'il s'est laissé faire. Et je ne pensais pas. La brosse, elle est nickel. Elle est top. Les poils, ils s'enlèvent tout seuls. Bon, vous allez voir derrière. J'arrête de parler. Et puis, surtout, on peut aspirer les canapés, les rainures avec les suceurs comme ça qui sont assez longs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout à l'heure. Alors, voilà tous les accessoires. Les peignes avec les longueurs. Plusieurs longueurs. La brosse. La brosse, franchement, ça, c'est top. Et hop, on fait tomber les poils. Ça, c'est vraiment génial, ça. Donc là, on a la tondeuse. On peut changer le sabot. Alors, il y a des petits tétons, là. On a juste à tomber dessus, quoi. Bien regarder. Là, je les bras tendus comme ça. Voilà. Et ça s'entend, je suis tout seul. Après, on a un sac, comme ça. On met tous les trucs dans le sac. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, je vais mettre tout ça dans le sac. Comme ça, rien ne se perd. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà, pour ce qui est les embouts, vous l'avez vu. C'est facile à mettre et à enlever. Voilà. Et puis après, on a ça. Ensuite, ça. Alors, voilà. On a juste à tirer un petit peu dessus. Alors, au début, on ne savait pas trop. Mais voilà. Et puis, tiens, pour le vider. Là, tu l'enlèves. On enlève le filtre. Et puis, on vide. Tout simplement. Il n'y a pas... Ça, c'est simple. Voilà. Et pour l'enquiller, on refait la même chose. On le pose en bas. Non, mais il y a une poignée, exprès. Voilà. Tu as une poignée. Attrape avec la même. Oui, oui. Et après, je suis... Non. Quoi ? Voilà. Et puis, tu fais une pression. Tu n'as pas besoin d'appuyer dessus. Oui, mais je n'y arrive pas à la force du poignet. Bon, après, il faut l'avoir en main. Donc, franchement, il est chouette. Tiago, il a déjà commencé avec juste la brosse. Il se laisse perdre. Bon, la démo, c'est qu'il faut l'électrique. Il faut le brancher. Il faut l'approcher tout doucement. Il faut le brancher. Voilà. Occupez-vous de moi. Tiago ne peut pas résister. Oh, c'est bon, ça. Oh, c'est le ventre. C'est le ventre. Allez, on fait le ventre. Allez, active. Bien, mon pétard, viens. Allez. Assis. 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 Oh, là, là, là. Et là ? Magique. C'est magique. Il est trop tenu. 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 Mais le parquet, ça ne sera plus tenu. C'est bon, ça va. C'est bon, ça va. Mais... Vas-y, on l'aspire un peu, parce qu'on l'aspire. Tu as vu que c'est la brosse qui vient d'être là. Moi, tu as dit, on va se faire. Toi, tant qu'on s'occupe de toi, t'en peux plus. Les deux ans... Pour en sorte que je t'ai choisi les deux ans. Tu as vu que c'est que tu as vu ici. Tu as vu qu'il est en contacte. Tu as vu que c'est frappé. Si tu as vu, tu as vu que c'est frappé. T'en vies avec lui. Toi, tant qu'est-ce que tu as vu. Tu as vu. Tu as vu qu'il y a un petit peu. Tu as vu qu'il y a un petit peu. Viens-le à prendre les ballons. Je ne sais pas si je suis dans notre champ, hein. On va lui faire le zizi. Bon, écoute, il n'a pas peur, hein. Bon, l'appareil ne lui fait pas peur. Le bruit ne gêne pas plus que ça. Bon, je trouve que c'est pas mal, hein. Voilà, parce qu'on l'a enlevé en passant. On l'a enlevé le panier. Alors, attends le panier. Je fais une pression vers l'eau. On a passé ça deux minutes, hein. Là, la brosse, c'est pareil, hein. Bon, allez, je vous laisse avec la démo. Peut-être que je vais aussi faire le joint. J'ai dit à Joël, à l'appareil, il est top et tout. Vienne, amène-moi joint, je la douche et tout. Donc, à voir dans la semaine. Bon, allez, je vous laisse un peu tard. Elle t'a pas de règle, elle t'a pas de règle, elle t'a pas. Elle t'a pas de règle. Yanné. Yanné. Tou dalle de une personne Connor? Yanné? 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 Si on l'embête d' Cum 되 ? je n'ai pas besoin de rien fifth C'est de gauche, je ne suis jamais prise Surtout il y en a une tarte arrière, il y en a une tarte Là ? Ah oui, c'est là où ? Humph og... Oh la 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 la... C'est 기본 Coming from it ! Hein ? C'est 기본ement ca... C'est la de l'aide celui-là ! Et l'autre côté non ? On fait un côté ? C'est quoi le bordel là ? On a fait un côté ? Il ne pense qu'à ça. Là il ne pense qu'à jouer, c'est l'heure de la promenade quasiment à une heure près donc il n'est pas trop... D'accord, il ne pense qu'à jouer. En tout cas je suis contente d'avoir reçu ce matériel, je sais que je vais m'en servir, je vais m'en servir pour aspirer les petits coins dans le canapé mais ça je vous ferai une prochaine vidéo. Je vais essayer de toileter Joy. C'est fait là ? Lui il se laisse faire mais il est comme ça, les quatre fers à l'air avec la balle dans la bouche. En tout cas je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez un chien à toileter, il y a tout ce qu'il faut pour faire du toilettage. Il y a les peignes, il y a la tondeuse. Les suceurs en fait c'est pour le sèche cheveux ça tu vois, pour faire soufflette. Mais ça par contre lui il n'aime pas ça. Donc je n'ai pas insisté mais ce que j'appelle moi le suceur ça souffle quand il est, et puis bon là il n'était pas mouillé. Mais lui il n'a pas connu souffle dessus donc je n'ai pas insisté. Par contre la brosse ça c'est une petite pépite. Il adore ça, il adore se faire gratouiller. Il adore quand on s'occupe de vie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un saut sur les liens que je vous mets en barre d'infos. Aussi bien le lien Amazon que le lien d'Arti. Après c'est à vous de voir celui que vous choisissez si vous êtes intéressé par cet appareil. En tous les cas moi je vous laisse. Je vais essayer de faire le montage de cette vidéo. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao !